Je suis Anne BDF, je fais partie du collectif Informe, qui est à l'origine de l'exposition sur la guerre en Ukraine, dont celle à la deuxième édition, ici à l'abri mémoire. La première édition ayant eu lieu à Motoko au mois de mai 2022. L'exposition Hope Ukraine est partie d'une volonté d'exprimer ce qu'on avait à dire en tant qu'artiste par ce contexte de guerre à nos portes qui arrivait, parce que forcément ça ne nous laissait pas indifférents et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de voir la manière dont chacun, artistiquement, j'entends, pouvait exprimer ce qu'il ressentait dans son quotidien et dans son humanité, simplement, ou dans ses citoyennetés, mais de façon artistique. Alors, on a été plusieurs à se rassembler pour ça. On a monté un petit collectif, ça s'est fait assez rapidement. Le sujet parlait à beaucoup de monde. Effectivement, on a fait un petit appel à projet et en l'espace d'un mois, on a réussi à monter l'exposition pendant les ateliers ouverts à Motoko. Alors, à l'origine du collectif, on est huit artistes mulousiens. Et quand je dis artistes, il y a des artisans d'art, il y a un urbaniste, il y a des photographes, un céramiste. Enfin, il y a différents corps de métier. Pour parler de l'exposition en elle-même, quand on s'est mobilisé sur ce projet de faire quelque chose qui parle de l'Ukraine, parce qu'on se sentait concernés un peu tous, il fallait faire quelque chose vite. Donc Hop Hop Hop, c'est un peu couleur locale le Hop 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 et puis le Hope pour l'espoir, en se disant que finalement, d'interpeller les gens là-dessus, de faire des ventes au profit de la Croix-Rouge pour cette action-là, ça permettait d'ouvrir quelque chose et ça prenait sens. Vu la thématique de l'exposition sur la guerre en Ukraine et plus globalement la guerre à nos portes et les répercussions qu'elle a sur notre quotidien, ça nous semblait vraiment le lieu, l'abri mémoire. Déjà il y a la mémoire, il y a tous ces conflits qui sont passés, ce qu'on a pu en faire et comment on construit la paix derrière. Pour l'instant, on a un peu les retombées de ce conflit. L'idée, c'est d'en sortir, en gros, et de garder l'espoir. D'où le Hop Hop, quand même, tout de même, l'idée, c'est un retour à la paix, effectivement. Ça nous intéressait beaucoup, nous, de pouvoir installer une deuxième édition, parce que la faire sur un week-end, c'était assez frustrant. Et là, le fait d'être dans l'abri mémoire, l'exposition va pouvoir toucher plus de monde de façon plus différente, avec des visites guidées, avec des scolaires, des choses beaucoup plus explicatives. On va plus rentrer dans le fond. Disons, il y a une œuvre qui est justement l'œuvre d'une artiste ukrainienne qui ne faisait pas partie de la première édition et qui, je trouve, donne une belle note d'espoir.